Musique 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 Ce sera donc une situation De 3 contre 3 pour terminer Ces 43 secondes Peut-être que Jume trouvera la solution Avec la verticalité On a du C4 Encore pour Roby C'est le seul élément de stuff Qu'on va pouvoir utiliser Avec les lunettes intelligentes regard On va reprendre des bonnes ranges Et on mort à l'hameçon à chaque fois On s'annonce évidemment Que Jigat va avoir l'avantage face à Jume On est un peu naïf là Du côté des secrets On a du mal à avoir Le contrôle sur l'arrivée De ses adversaires Roby qui réussira à aller sanctionner Jigat Pour en finir Les secrets malheureusement Ne s'y prennent pas convenablement Pour aller attaquer Ces bons sites Ils sont intelligents Sur la défense Falcons Il reste 35 secondes Ils ont fait perdre tellement de temps Les secrets Et en plus de ça Après avoir réussi La première phase de défense Ils se repositionnent parfaitement Pour aller leur faire perdre Encore plus de temps Andrian Un PV Il ne peut pas passer Il le sait Il va tenter le tout Pour le tout Grubby Pour les faire tomber Gward C'est peut-être l'élément perturbateur Qui permettrait aux joueurs Des secrets D'aller chercher l'attaque On a un petit pixel qui dépasse Grubby qui se fera Sanctionner Jum Et qui arrive face à Hacham Adrian mort vivant Un PV Virtueux surtout Pour aller chercher Roby Là c'est encore une fois La triple élimination On va tenter On sort le revolver On n'a pas le temps 5 secondes Il va falloir stick On va tenter la verticalité Mais on ne sait pas Où c'est On ne sait pas où c'est C'est terrible A 0 secondes On va pouvoir porter Les amorceurs Voilà chose faite On a seulement le kill de fait Quoi d'élimination Un PV d'un côté 27 de l'autre On n'a pas de ces 4 Il va falloir donc Aller dropper Aller le chercher Sur cette information 34 secondes On tente d'aller sortir Mais c'est bel et bien Avec les morts Drôle de réaction De la part de Gigat Qui avait été pourtant Était tout en finesse Et en nuance L'heure des errantes De précédent Grossière erreur De communication Là côté Sigret Ah on n'y arrive pas On n'y arrive pas Gigat pour aller chercher La tête d'Adriane On est perdu Face à ce que proposent Les Falcons C'est un jeu qui va vite Et c'est un jeu Qui tape fort surtout On l'aura vu Sur la sortie Je m'attendais à avoir Une deuxième clé mort Il n'y en avait Tout simplement pas Et ça permettra D'aller récupérer En un move Deux joueurs Et derrière en fait C'est surtout la synchro Avec laquelle on arrive Au niveau de cette kitchen Pour aller Bah avancer Vers la penterie Mais derrière en fait Ouais on se fait Complètement ouvrir en deux Il faut féliciter le Gigat De cette qualité de jeu Et surtout de cette réactivité Puisque derrière Bah ça force le move Pour les Sigret Déjà poussé En un flottant 4v2 30 secondes Il faut récupérer Le désamorceur Et essayer d'aller le porter On arrive seulement Au niveau de ce dragon Sans vraiment avoir De sécurisation possible Même si Oh pardon J'ai cru que c'était Grubby qui avait mis La dinguerie Mais c'est bien Dovakin Croustille les pieds De son adversaire Ruby Pour avec Chagmé Le polonais Grubby C'est encore une fois Des joueurs impétueux De la part des Falcons Cette entrée C'est Jumé Qui réussira à aller Taper dans Ruby Mais directement Savage pour aller chercher Gigat C'est du 3v4 Enfin on arrive à pénétrer Au niveau de l'escalde d'arc C'est plutôt pas mal Ce qui est en train D'être proposé Ouais ça change De tout à l'heure Et on commence A avoir un bon contrôle Ici Et on peut Parfaitement bien gérer Ainsi Là du côté des Sigret Alors après Comme tout à l'heure Il va falloir être parfait Au niveau de la synchronisation C'est ce qui leur manquait Tout à l'heure C'est bien d'encercler Les adversaires Mais si on n'a pas Cette possibilité là Derrière De pouvoir se synchroniser Pour aller les chercher Ça restera des duels En faveur des Falcons Il ne reste plus qu'une minute A jouer On essaye de trouver Un peu plus De solution Dovakin Également mis sous pression Alors pourquoi pas utiliser Effectivement Cette pression Au niveau de l'escalier Carroquet En attente Les joueurs des Falcons Vont se repositionner Pour peut-être mieux répondre A la problématique Posée par Sigret On le voit notamment Sur ce double front Qui est en train De s'organiser On sait que la pression Va progressivement monter Sur les épaules de Gilad On arrivera Au niveau de ce balcon Dark On arrivera A proximité De cette escale Dark aussi Sans vraiment avoir De possibilité De remonter Pour le moment Puisqu'on s'était déjà fait Largement chahuté Mais cette fois-ci Le blitz qui arrive Au niveau de cette T Ça aurait pu être pas mal Sauf que les pieds Sont sanctionnés Gilad A la réaction Absolument phénoménale 4v de Roby Pour aller chercher La tête de Roby C'est pas mal du tout D'ailleurs On se fait tout simplement Étrier par l'adversaire Les Falcons Sont imparables Sur leur reprise D'initiative Le temps de réaction De ces joueurs Mais mes pattes Et mes frais En même temps A partir du moment Où les électrifications Pètent Et bah non Jume qui décide D'aller sortir Depuis la maison C'est bien joué On évite un peu Le pire C'est vrai qu'on va Perde une fois de plus Son hardbreacher Donc on se retrouve Un peu dans la même Circonstance que Le round précédent Sauf que c'était Les Secret à l'attaque On va devoir Tout miser sur le blitz Qui réussira à faire l'entrée On prend les Skadark On récupère les 1.9 nat Bref c'est quand même Pas mal d'avantages Sauf que Jume sera là Pour ce Revenge Double Nation C'est très bien joué De la part des Secret Ouais On se laisse pas avoir Et c'était un peu Trop frontal quand même Ce qu'on a voulu faire Là du côté des Falcons Et puis Savage Qui va pouvoir éliminer Roby Et allez Savage Qui va pouvoir éliminer Dovakin Et Sevirtu Pour en finir C'était plus rapide Que la manche précédente Mais elle ressemble Beaucoup Encore une fois C'est le hardbreacher Qui tombe Maintenant La défense du BPI On est très proche Le C4 De Gruby Qui était parfait Qui va détonner Dans les pieds de Vakid Mais Roby Pour la triplination On va accélérer Un grand coup Il est solo Virtue Et va devoir Aller tenir cette oppression On arrivera depuis l'exhib On va essayer d'aller Peut-être tenir Le display Pardon La zone d'exhibition Ouais On va essayer de chercher Peut-être sur la décale Non Pour le moment Ça ne connectera toujours pas On essaye de se chercher Un peu Quelques nouvelles vocations Notamment sur les prises de lignes Attention Le crosshair placement Pour le moment parfait Va essayer d'aller Sanctionner Le jiggle pick De son adversaire C'est le 29 PV de Roby Qu'il faudra surveiller Mais Roby Il est roublard Et réussira à faire la rotation Pour aller sanctionner Virtue Son positionnement A été parfaitement connu On a joué à la perfection Ce 2v1 Tout simplement Aveugle Dans cette circonstance Je vous mets Pour aller prendre de Wakin Ça m'étonne Qu'il n'y ait personne sur site Et d'ailleurs On l'a compris Gigad Gigad il est en train de planter Gigad il est en train d'aller Faire l'upset peut-être Attention 3v5 Il va faire tenir Dans cette guerre d'attrition On a positionné son Desomers C'est fait 40 secondes Maintenant Gigad Pour aller faire tomber Joubet Achum pour aller Contrôler Adrian C'est absolument parfait De la part des Falcons Et Secret Qui s'oublient totalement Et qui ne protègent rien Au niveau du site La kitchen elle est tenue On va être obligé D'aller attaquer son propre site Tout de même Ça va être pour aller chercher Gigad La tête qui fera du bien Mais 25 secondes Ça commence à être extrêmement Flippant Sur cette Sur cette fin de round Ouais et puis Guards qui va essayer De faire perdre Beaucoup de temps Pour l'instant Il est toujours en protection Oh la barrière qui bat Qui va venir sauver Des balles Le premier duel Mais attention On se loupe Le travers peut-être Et Guards Qui va pouvoir L'hymne et Savage Et ça va être gagné Pour les Falcons Incroyable Ceux qu'on a pu réussir Ah ouais On a même lâché le casque Ici On est tellement heureux Là clairement Et pourtant C'est eux qui commettent L'erreur ici Dans ce match Et Jume qui va Pouvoir éliminer A Chum Décidément Jume très en forme Sur ses agressions A voir maintenant Si ça va quand même Permettre A son équipe De s'en sortir Sur cette manche On va commencer A envoyer les Grimm Et c'est Gigad Qui va pour éliminer Adrian Et puis Roby Encore une fois Roby trop fort Qui vient éliminer Gruby C'est incroyable Ce qu'on arrive à faire Du côté des Falcons On arrive à retourner Ces secrets Comme des crêpes Ils sont totalement A l'agonie Et puis en plus Vraiment C'est la traque Qui continue Doha Vakin Qui va pour éliminer Jume Et c'est finalement Gigad Qui va pour éliminer C'est vraiment Très très fort Ce que nous ont montré Les Falcons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501